bonjour à tous bonjour à toutes merci d'être encore là pour une troisième de quatre vidéos comme je vous l'avais promis j'ai changé de chemise pour aujourd'hui on est jeudi quand cette vidéo sera mise en ligne je vous présente Spiral un outil vraiment intéressant un bijou un trésor que vraiment inédit au Québec ça fait deux ans que ça existe mais personne a misé là dessus encore vous serez parmi les premiers à se faire je suis bien content de vous avoir déniché ça c'est un peu goformative c'est un peu surcrative mais c'est vraiment quelque chose de nouveau permettant des tâches nouvelles surtout dans ce mode disc team up que je vous présenterai pas aujourd'hui mais je me promets de le faire encore dans les prochaines semaines prochains mois vous parler à quelques reprises de Spiral parce que la plupart de ces modes sont très intéressants je vais me concentrer sur le mode quickfire aujourd'hui mais Discus en toute fin de capsule est à voir aussi je présente à quoi ça sert à quoi ça rime que tout ça j'ai eu le plaisir d'expérimenter avec Mélanie Tremblay depuis le début de l'année l'outil pas mal intéressant je vais aller je suis présentement dans son compte je vais aller relancer une des activités le quickfire c'est le mode le plus socrative mais vous allez le voir ça fait des choses que socrative ne faisait pas permettant à de mettre de rendre visible la pensée des élèves super bien comme elle a expérimenté avec ses grands défis monde de secondaire 5 donc je me retrouve dans le compte de Mélanie je relance l'activité vous voyez la connexion par un code c'est comme dans un caout par exemple mais différent donc je vais aller afficher les plusieurs réponses à ces questions voyez donc ça c'est toutes des réponses d'élèves je les vois en temps réel je vais me faire disparaître le visage donc je vois leurs réponses en temps réel puis je peux les retourner à leur travail si je trouve qu'ils se sont pas assez appliqués je peux valider leur réponse par un crochet je peux aussi afficher une réponse au grand groupe si je le souhaite donc c'est un outil de sondage à la socrative oui ça permet donc de poser des questions obtenir des réponses un peu développées et on garde des traces de ça on peut voir où les élèves sont rendus dans leurs apprentissages là évidemment c'est des questions de début de l'année pour briser la glace mais c'est vraiment très très intéressant ce que va faire discos c'est différent ça va rythmer vos présentations donc j'ai un powerpoint ou un google slides à présenter puis je voudrais poser des questions mais avec discos les élèves peuvent répondre et dans le même mode que quickfire vous verrez leur input vous verrez leurs réponses et ce que discos a de plus ce que discos a de nouveau qu'aucun autre outil ne faisait à ma connaissance c'est de permettre aux élèves évidemment on veut pas tout le temps ça mais quand on veut une chose pareil que de faire en sorte que les élèves voient leurs réponses entre eux voudriez-vous qu'on identifie ensemble quels seraient les meilleurs pour vous ça c'est une c'est une présentation que j'ai faite à nos nouveaux à saint anne donc parlant des outils collaboratifs comme go formative oui s'il vous plaît go formative semble intéressant quand je vais appuyer sur publier ici là je suis un élève de la classe s'il y avait d'autres élèves qui avaient publié aussi je les verrais et je pourrais commenter leur publication donc quand je dis que ça peut rythmer une présentation engageant la conversation évidemment il faut avoir les élèves pour puis c'est pas pour chacune de nos tâches mais d'outils pareils qui permettraient de rendre un peu plus vivante nos présentations on n'en avait pas c'est donc vraiment très intéressant si je vous montrais le mode prof ce que je verrais c'est un tableau de toutes les réponses et encore là je pourrais demander à un élève de s'appliquer à nouveau je pourrais mettre sa réponse à l'écran bref deux modes les deux premiers modes quickfire puis discuss qui sont comme vous le voyez très très design des belles couleurs très bien fait comme outil et le mode team up que je me propose de vous reparler un jour bientôt cette année permettra des tâches inédites en là encore plus loin que quickfire puis discuss et encore une fois un peu différent des tâches d'équipe en collaboration ou bien en compétition qui sont du jamais vu bien content de vous avoir présenté ça c'est une belle rentrée techno que nous avons à demain pour une dernière astuce techno c'était deux outils techno padlet et spirale et deux astuces la dernière demain à bientôt